Vitesse, puissance, détente, endurance, un footballeur de haut niveau doit savoir réagir au quart de tour, s'imposer dans les duels et enchaîner les actions rapides sans faiblir sur 90 minutes. Toujours plus rythmés, les matchs se déroulent dans des espaces de plus en plus verrouillés. Depuis les années 80, le nombre d'actions intenses, courses rapides, sprints de cours, a quasiment doublé et la puissance musculaire des footballeurs a considérablement augmenté. Être grand et costaud est clairement un atout pour un gardien dont la taille moyenne dans les clubs européens frôle 1m90. Il couvre mieux ses buts et peut impressionner l'adversaire. Les défenseurs dépassent en moyenne aussi 1m80. Ils ont besoin d'une bonne capacité de détente, en particulier dans l'axe. Les duels dans les airs sont déterminants dans leur surface. Les milieux sont les seuls dont la taille moyenne se situe sous 1m80. Il leur faut surtout une grande capacité d'endurance et de récupération. Ce sont eux qui parcourent les plus grandes distances en un match plus de 11 km. Les milieux, évoluant sur les côtés en particulier, ont intérêt à avoir un cœur bien accroché pour pouvoir multiplier les courses à haute intensité dans les couloirs. Côté attaque, les stars comme Messi sont capables de répéter les efforts intenses et courir vite balle aux pieds. Sur le plan physique, on distingue deux types de morphologie. Les petits gabarits qui misent sur la vitesse pour déstabiliser les défenseurs et les grands, capables de jouer des coudes et de mobiliser plus de défenseurs adverses. Merci. 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 Merci.